J'aime bien quand c'est carré. Petit virieux, petit générique invité, 5 à 6, 56 non-biants. Si vous n'avez pas compris, je ne l'avais jamais expliqué. Merci à vous de nous avoir rejoints. Une des équipes de Kévin, on s'est dit qu'on n'en parlait pas parce qu'il y a plusieurs clubs à Kévin. Évidemment, tout le monde s'entend bien. Quand il y a deux clubs, ça veut dire qu'on est tellement contents de jouer au foot qu'on fait plusieurs clubs. Tout cela s'arrangera peut-être avec le temps à les savoir. L'équipe de Kévin va surtout en large ici, en rouge. On ne va pas faire tout le monde ici ? Vite fait, Anthony ? Au parloir. Allez, vite fait. Hugo Scalard, en haut, debout, à gauche, de gauche à droite. Hugo Scalard, Sébastien Madec, Adrien Bazin, Mika Le Sceau, Baptiste Le Gouen, Kevin Lodeo, Hugo Langard, Samuel Leport, Ronan Protin, moi-même, Jérôme Gilman, Nicolas Madec, Bruno Palab, en bas, accroupi à gauche, Yann Michollet, Cédric Palab, Alexandre Evnaud, Kévin Jaffredo, Nico Palab, Vincent Closio, Antoine Lequinf, je ne reconnais pas… Maintenant, on va faire les numéros de licence. Allez. L'âge. Alors, CS Kévin, club qui est vieux, enfin, expérimenté, qui a une histoire. Il ne faut pas que je me trompe de mot parce que je m'en prends d'une. On a connu la DSR, on a connu la DH et puis là, on connaît la D1. Alors, c'est un petit peu compliqué. Président, dites-nous quelles sont les ambitions de Kévin ? C'est de recouvrer le plus rapidement possible le niveau ligue. Donc, on va commencer par l'APH et ensuite, on fera DRH, DSR, plus y affinité. Donc, un vieux club, oui, donc 70 ans d'existence. Donc, fête anniversaire en juillet prochain, 2016. Donc, avec Anthony, qui est au club depuis deux ans et demi. Donc, on va faire le nécessaire pour, justement, ambitionner tout ça. Oui, il y a un véritable projet. On a envie de repasser la marche avant après avoir connu... Tout à fait. C'est un projet. Donc, avec Anthony, on s'y attelle un petit peu parce qu'on est un petit club de D1, il ne faut pas l'oublier. Donc, on a connu, certes, la DSR, mais avec des erreurs, surtout à ne pas refaire. Et puis, bien regarder dans le rétro, les jeunes, l'école de foot, etc. Donc, deuxième saison consécutive de D1. Vous êtes allé chercher pour remettre la marche avant Anthony Ludinac qui se cherchait un petit boulot après avoir connu de belles expériences à la montagne, au stade Pontivien. Et je vais en oublier. Vous allez mêler. Le garçon a joué au foot très, très longtemps, jusqu'au CFA, le championnat de France amateur. Et puis, maintenant, l'expérience d'entraîneur est plutôt longue. Il y a eu... Six années à l'US Montagnard. Voilà. Avec la CFA2. Et puis, un petit peu avec les jeunes aussi, avec toute la formation. Et vous voyez, beaucoup de postes en tant qu'entraîneur à tous les niveaux. Ouais. Et puis, l'aventure s'est terminée avec la Montagnard. Et puis, l'envie de dire goûter. Bah, plus forte que tout, vous avez sidé aux sirènes. Exactement. C'est revenu un petit peu par hasard, mais ça a fait du bien parce que ça a commencé à manquer aussi un petit peu. Et puis, un projet intéressant. Je voulais rebondir sur un club qui avait un projet intéressant. C'est pour ça que j'ai pris un petit peu mon temps. Mais voilà, le projet est là. Maintenant, ci-à-t-elle. Et puis, on travaille. Alors, j'ai regardé un petit peu les stats. C'est pas mal. Si je peux me permettre, c'est pas mal. 0-0 en amicale contre Merlevenay. Après, 4-1 contre un azac en amicale. 7-0 contre Garmer. Mais je crois qu'ils n'étaient pas ronds ici. Il y en avait en vacances encore. 7-1 contre Gavre en amicale. C'est ça. Mais ça, c'est la période de préparatoire. Après, Coupe de France. Bing ! Vous allez cogner 3. PH, c'est ça. Vous allez cogner Gestel. Cariado. Cariado. Et Plumeur. Et Plémel, pardon. Plémel, que je ne me trompe pas. Plumeur s'est fait cogner aussi, mais c'était contre d'autres. Contre Languedic, si je me souviens bien. Donc, ça se passe plutôt pas mal, ce début de saison. En championnat, 2 victoires. Contre un zinzac et contre Karchopin. Ça fait 8 sur 8 au classement. Vous êtes co-leader avec l'US Montagnard. Est-ce que l'US Montagnard B, c'est un peu le... C'est la B ou la C ? Vous êtes d'accord. Ça va être un peu l'adversaire de la poule ? Je pense qu'ils ont leur mot à dire. Je pense plus que les vrais adversaires sont le FCL. Alors, je vous donne la poule. Vous la connaissez, mais pas tout le monde. Donc, la Montagnard, on l'a dit. Lorient, Lignol, Arzano... Ah, j'arrive pas à me relire. Le Fahouette, un zinzac. Guimné, Karchopin, Klegger, Ghermer. C'est ça. Alors, les plus gros, c'est Lorient ? Le FCL, je pense, oui. Puisque maintenant, ils ont enlevé leurs 19 nationaux. Donc, forcément, il y a une retombée sur certains joueurs. Donc, il y aura une équipe assez solide à ce niveau-là. Après, il y a quelques équipes aussi qui ont certainement des ambitions. un zinzac. Enfin, deux, trois autres équipes. Puis, on ne connaît pas tout le monde encore. Parce qu'il y a eu des montées, il y a eu des descentes. Lignol, on ne connaît pas. On n'est qu'au début. Ouais. C'est trop tôt, évidemment. Mais bon... Mais on connaît nos forces à nous, déjà. Alors, c'est quoi les forces de Kevin ? L'objectif, avec l'équipe que l'on a, on a recruté un petit peu aussi, avec des joueurs du secteur, qui ont joué à Kevin avant. Mais du secteur. Ouais. On voulait avoir un recrutement du secteur. On a une équipe, maintenant, qui a le potentiel pour jouer l'accession. Ah oui, c'est clairement affiché, par contre. Ouais, c'est affiché. Non, non. On n'est pas là pour rigoler. Bon, on va vous suivre. Attention. Bon, la coupe, en plus, vous êtes peinards, maintenant. C'est fini. Si je puis me permettre. Beau petit parcours, quand même, quand on sort au 3PH. Non, on a fait un bon parcours. On peut être satisfait de notre parcours. On est éliminé par une équipe qui nous est supérieure. Donc, le job est fait. Donc, la Montagnarde, avec votre ami Pierre-Éric Lebert, ancien joueur du SCL, ancien formateur du SCL, qui lui aussi a été invité à aller voir s'il y avait d'autres prêts verts. Vous avez été juste avant. Donc, il a pris la place. Enfin, ça s'est passé comme ça. Mais vous êtes… Non, ce n'est pas lui qui m'a pris ma place. Il y avait quelqu'un d'autre avant. Oui, exactement. Mais… Non, non. Content de les retrouver. Content de retrouver certains joueurs, comme Rahman Bari, qui a joué à FC Lorient. Exactement. Que j'avais sous ma coupe aussi. David Tizon, etc. Ça a fait plaisir de voir Rahman. J'ai vu qu'il avait le brassard de capitaine, en plus. Oui, mais le mérite. C'est quelqu'un qui draine. C'est quelqu'un qui emmène les autres derrière lui. Et puis, qui a un statut aussi de joueur au-dessus. Donc, il le mérite. Maintenant, sur ce match-là, effectivement… Par contre, quand on regarde, il s'est passé un truc. On n'a pas les images. C'est dommage. Mais vous en prenez deux en trois minutes, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est un peu le regret de notre match. C'est qu'on ne l'a pas réellement joué. Déjà, quand on en prend deux en trois minutes, c'est qu'il y a un petit souci. Et puis, derrière… Exactement. 56e et 73e. La marche était haute. La montagne nous a pris au sérieux. Il y a cinq divisions d'écart. Je pense qu'ils se méfient un petit peu de nous, de nos derniers résultats. Oui. Mais nous, on n'a pas réellement existé dans ce match-là. C'est un peu le regret qu'on a, mais on va s'en servir comme expérience. Et puis, comme le disait très justement Anthony, les gars n'ont pas à rougir de cette défaite. Bien au contraire. Ils ont fait une entampe de match qui était compliquée. On aurait pu s'attendre à pire. Donc, voilà. On prend deux buts en trois minutes. Et puis, il n'y a pas de regrets. Quand c'est 4-0, c'est propre, c'est net. Pas de regrets sur le score. Pas de regrets sur le contenu. Parce qu'on est compétiteurs quand même. Et on aurait aimé que notre équipe affiche un peu d'autres ambitions dans le contenu. Dans le contenu, il va falloir l'afficher. C'est au Fawet dimanche, 15h30. On est d'accord. Là, c'est le championnat qui reprend ses droits. Exactement. Et là, vous découvrez une nouvelle opposition. Exactement. Vous vous connaissez un peu ? Pas du tout. Et bien, on les invitera. Comme ça, on prend connaissance avec le Fawet. C'est l'occasion. Qui était un ancien montagnard aussi. Thibault Le Guénic. Et bien, on lui fait un coucou à Thibault. Et puis, la prochaine fois, c'est vous. On fait comme ça, maintenant. Celui qui est l'invité qui vient. Invite Claude. On fait une chaîne. Un truc super convivial. D'accord. Alors, bah tiens. Est-ce qu'on va faire un truc convivial ? On va faire une petite pause. Et puis, on va se retrouver pour parler du FC Lorient. Puisqu'on a parlé de début de match un peu délicat. Je crois qu'on est un peu en plein dedans. A tout de suite. L'actualité bretonne vous intéresse. Chaque jour sur le Telegram.fr. Actu bretonne. Loisirs. Sport. L'info vous suit avec le Telegram.fr. Disponible sur PC, tablette et mobile. Le Telegram. Réseau social breton depuis plus de 70 ans.